Salut, c'est Megadriver16, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Cette série sur le jeu Tour de France 2015, c'est un Tour de France que je vais faire avec l'équipe Trek Factory Racing, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Et donc effectivement, cette équipe me tentait depuis un bon petit moment, surtout depuis les mises à jour et son leader Bok Molema qui a été rehaussé encore, Puncheur Or et mon grimpeur Argent. Il y a beaucoup de coureurs que j'apprécie dans cette équipe et c'est pour ça qu'on va faire un Tour complet 2015 avec cette équipe. On va prendre son temps puisque je vais me mettre beaucoup d'objectifs. Et je pense vous proposer une vidéo par étape, un peu comme ce que j'avais fait pour le Tour en temps réel avec Thibaut Pinot à l'époque du vrai Tour de France. Et là, comme j'ai envie de bien en profiter, je vais vous proposer donc ce concept où on va prendre son temps pour essayer de faire remplir tous les objectifs que je vais me fixer. D'abord un petit détour par les coureurs, l'effectif très intéressant de cette équipe. Avec bien évidemment Fabian Cancelara qui va être là et qui va tout de suite intervenir d'ailleurs pour le contre-la-montre d'ouverture à Utrecht. Donc on ne le présente plus en 2016, ce sera sa dernière année avec quelques beaux défis en particulier sur Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Et là, avec ses qualités au niveau des pavés et du contre-la-montre, il va entrer en jeu tout de suite comme je le disais et on va le retrouver à Cambray. Et bien évidemment, avec son beau 75 en vallon, une belle accélération, des caractéristiques sur le plat très intéressantes, on risque de le retrouver aussi peut-être au service de son leader sur d'autres étapes. Le leader en question, c'est Bakou Melema qui a fait un très beau top 10 sur le Tour de France in Réel et qui a été mis à jour en conséquence avec un très beau 79 en montagne. Il était à 78 je crois avant la mise à jour. Un 80 en vallon, c'est pour ça qu'il est puncher or. 68 en pavé, c'est comme tous les leaders, il a été rehaussé pour ne pas être à la rue sur l'étape de Cambray. Bonne récupération, bonne résistance, endurance correcte. En contre-la-montre aussi. Donc vraiment, il tarte de pouvoir contrôler le hollandais leader de cette équipe Trek Factory Racing avec pour but bien évidemment le maillot jaune en ligne de mire. Zubeldia, l'expérimenté grimpeur espagnol. Je vais le conserver, il peut nous servir en montagne bien évidemment. Et puis pour le chrono par équipe, il a un beau 73. Donc je le garde. Arredondo, le jeune Colombien, puncher et bien aussi. On va le garder parce qu'il a quand même très belles statistiques. Je suis étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas puncher bronze au moins. Mais bon, accélération 77, vallon 77. Sympa aussi en montagne avec son 74. Il peut, il aura peut-être sa carte à jouer à certaines étapes. Jungels, on va le garder. Le jeune luxembourgeois qui est assez complet. Bon, il n'est pas extraordinaire nulle part. À part peut-être en chrono, il est contre la monte bronze avec son 77. Mais il a un 65 intéressant en pavé. Montagne 73, c'est pas minable. 75 en vallon. Accélération 71, c'est bien. 74 en plat. Donc, c'est peut-être plus un coureur que je vais envoyer dans des échappées pour des potentielles victoires d'étape. Et il nous servira bien évidemment pour le contre la montre par équipe. Ensuite, Devolder expérimenté. Belge de 36 ans, ses qualités. C'est surtout l'épavé avec un 76. Il va être mis à contribution pour son leader, je pense, Mollema. Et contre la montre, il va aussi bien être utile avec un 73 intéressant. Du plat 76, c'est un bon rouleur. Donc, à voir si en plus de sa contribution sur l'épavé et sur le chrono, il pourra nous servir pour le reste du tour. Alors, ces trois derniers, Rast, Irzard, Irisard et Didier, je pense que je vais les remplacer. Et je sais déjà par qui, puisque je connais bien cette équipe, pour l'avoir bien étudiée dans le jeu et puis bien le connaître aussi dans la réalité. Donc, mon premier choix de remplacement, ce sera Nizzolo, bien sûr. Le jeune sprinter italien. 78 en sprint, 77 en accélération. C'est un sprinter argent quand même. Donc, on sait pourquoi il va être là. Ça va être pour les sprints massifs. Et le maillot vert, j'aimerais bien voir ce qu'on peut jouer avec lui au niveau du maillot vert. Donc, tout de suite, on embarque, parce qu'il n'y avait pas de sprinter, de toute façon, sur l'effectif de base qui s'est aligné sur le Tour de France in réel. Donc, Irzard, on va aussi le remplacer. Et je sais également par qui. C'est Franck Schleck. Déjà, j'avais été déçu de la retraite anticipée d'Andy Schleck. J'aime bien les frères Schleck. Et Franck qui a été quand même relativement décevant sur l'année 2015. Et j'aurais bien voulu le voir sur le Tour de France. Mais je crois qu'il s'était blessé. Ou alors, en mes formes, je ne sais plus. Bref, il n'était pas là. Mais là, je compte bien lui faire jouer sa carte. C'est quand même un nom important dans le cyclisme de ces dernières années. Le nom des Schleck, des frères Schleck. Donc, le rescapé qu'on a dans le jeu, je veux le prendre. Avec son 76 en ballon et surtout son 76 en montagne. J'espère qu'il va pouvoir jouer de la victoire d'étape en montagne. Et pourquoi pas le maillot à poids. En tout cas, allez, on embarque Franck dans l'effectif. Et enfin, Didier. Didier que je vais remplacer. Eh bien, je n'ai qu'un puncher. Donc, je pense que je vais prendre le jeune puncher italien, Feline. Qui a gagné quelques étapes en 2015. Qui a fait parler de lui. Et ça me tente bien de le prendre. J'avoue que j'hésitais entre lui et Stingmans. L'expérimenté belge. Les caractéristiques sont un peu équivalentes. Sauf en vallon, bien sûr. Mais je vois qu'en contre la montre, Feline est quand même mieux. Il est à 70. Il est mieux que Stingmans. Et puis bon. Allez, place à la jeunesse. Je vais le prendre. Même si je l'avais déjà pris sur le 2014 sur un Pro Team, il me semble. Le Pro Team Jaguar. Quand c'était orientation italienne. Bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais je vais donc le prendre aussi. Avec son 70 en chrono, il peut nous être utile pour le contre la montre par équipe. Et puis il a des qualités de puncher avec un 76 en vallon. Et 75 en accélération qui peuvent être intéressants pour jouer la carte de victoire d'étape éventuelle. Donc voilà. Ça y est. On a notre effectif Trek Factory Racing pour le Tour de France 2015. On va se retrouver tout de suite pour la première étape à Utrecht. Et on a la chance d'avoir Fabien Cancelara en excellente forme pour ce chrono d'ouverture de ce Tour 2015. J'en demandais pas tant. C'est vraiment une bonne nouvelle. Même si les favoris restent Dennis, Tom Dumoulin et Tony Martin. Ils sont un peu supérieurs à Cancelara en contre la montre au niveau de la note du contre la montre. Mais bon, il a quand même à 81 à faire valoir avec une excellente forme. On se dit, et pourquoi pas, en tout cas, on va tout faire pour et on va débuter tout de suite. C'est l'ouverture de ce Tour 2015. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. On va tout de suite accélérer. On va donner une impulsion dès le départ. D'accord. Alors, il va falloir être très propre sur les trajectoires. Bien surveiller le curseur à damier, là, par rapport à la barre bleue. Fais attention, tu arrives sur deux virages successifs. Tu peux y aller, ça passe sans traîner. Effectivement, c'est passé sans traîner. Celui-là aussi. Là, je ne me sens pas de relancer tout de suite parce que... J'ai le bleu qui est vraiment au niveau du curseur. D'accord. Oui, on est à moins 0,3. Allez, je relance un petit peu. Voilà. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Ah, je suis sixième pour le moment. On est loin. Tu peux t'accélérer. Tu peux faire mieux. Ah ben oui, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Je veux bien croire. Allez, je relance un peu pour la peine. Et là, je n'ai pas fait d'erreur pour le moment. On n'a pas raclé. Bon, il y a des virages où je vais prendre l'option de foncer dans les barrières, je crois. Allez, on relance. On a juste un tout petit peu frotté. Là, la barre bleue qui est honnête par rapport au curseur à damier. Au moment, on n'est pas mal, même si au niveau du timing, ce n'est pas génial. Et celui-là, est-ce qu'il peut passer sans frotter ? Oui, 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 c'est bon. Je peux même relancer un petit peu, je pense. J'avais un tout petit peu de marge au niveau du bleu par rapport au curseur à damier. Ah, on est troisième à présent. Ça, c'est mieux. Oh, allez, on relance tout de suite après cette... Cette... Cette barrière, c'était mon choix. De toute façon, plutôt que de freiner. Mais bon, si on peut passer un maximum de virage sans toucher, c'est quand même mieux. Attention, encore un virage serré à droite, et c'est la dernière ligne droite. Allez, on relance tout de suite. Et là, il ne reste plus qu'un kilomètre. Attention, on est déjà dans les réserves, là. On voit qu'il y a le souffle court un peu. Allez, on relance tout ce qu'on a. On se prime ta fond. Et ça devrait arriver au bout du rouge et du bleu. C'est ce qui s'est produit. Suspense à présent. Est-ce qu'on a pu prendre le premier maillot jaune de ce Tour de France ? Avec l'excellente forme de Cancellara. Oui, oui. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, parce que dans la réalité, c'était un de ses objectifs à Fabien Cancellara, même s'il a eu plus tard par les circonstances du cours. C'est les très bonnes premières étapes qu'il a faites avant d'abandonner. Mais là, dans mon tour, avec la trek, c'est lui, le vainqueur de ce chrono d'ouverture et le premier maillot jaune de ce Tour de France, comme ça avait été le cas, d'ailleurs, dans la réalité, plusieurs fois dans sa carrière. Et bien, la ironie, avec ce succès du premier maillot jaune du cours, c'est bien pour Fabien Cancellara. Et par contre, il n'avait pas son nom en base de données ? Est-ce que peut-être que la trek, c'est une des équipes peut-être que j'ai dû modifier au niveau des noms ? Je ne m'en rappelle plus, mais probablement. Et bien là, on monte sur le podium pour tous les maillots, sauf le meilleur jeune. Il n'y aura pas de maillot à poids de décerner sur cette première étape, mais en tout cas, on fait carton plein. Victoire d'étape maillot jaune et maillot vert avec Fabien Cancellara. On va aller regarder un petit peu les écarts qui ont eu lieu sur cette étape, en particulier un petit peu au niveau des favoris aussi. On profite de cette mission argent remplie, gagner le contre-la-monte individuel avec Fabien Cancellara. Voilà, c'est fait, félicitations ! La belle victoire en 15 minutes 41 secondes pour Fabien Cancellara avec son excellent état de forme, plus 6 secondes devant Juan Denis, le vainqueur dans la réalité, qui était aussi en excellente forme. Donc ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche. Quoique, dans la réalité, les écarts étaient moindres même, il me semble. Là, c'est quand même de gros écarts pour 13 kilomètres, puisqu'après, on a Chavanel à un bon podium pour le français, qui était aussi en excellente forme à 13 secondes. On retrouve deux autres grands favoris, Tom Dumoulin et Tony Martin à 16 et 17 secondes, quatrième et cinquième. Ensuite, au niveau des favoris, eh bien, on voit là un. Christopher Froome qui était en bonne forme, 26 secondes. Van Garderen, aussi spécialiste, 32 secondes. On a Valverde, excellente forme, c'est pour ça qu'il est là, un très très bon chrono quand même. Il est au-dessus de Nibali, qu'on retrouve un peu plus loin, 40, 42 secondes. Contador, 43. Nous, on a Jungels qui est pas mal aussi. Et maintenant, il va falloir aller chercher. Tiens, là, il y avait Talansky, Rigoberto Iran ici. Toujours pas de... J'ai pas vu de France Etienne Perrault ici. Et Bokmolema, mon leader, qui était en bonne forme quand même, qui fait 57 secondes. Donc, on perd presque 30 secondes. Oui, on perd même 31 secondes sur Christopher Froome. Sur cette étape, eh bien, il va falloir compter sur les étapes de puncher pour essayer de récupérer un petit peu, de régrignetter un petit peu ce déficit. puisque, bon, le classement général, c'est le même. Et donc, ben voilà. Voilà pour cette première vidéo, de cette première étape de ce Tour de France 2015 avec Trek Factory Racing. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada